Non, tu le crois ça ? Epson planque deux compteurs dans ses imprimantes et lorsque l'un de ses deux compteurs arrive à 100%, qu'est-ce qui se passe ? Ton imprimante ne marche plus. Et si tu veux la faire fonctionner, tu n'as pas le choix. Il faut aller dans un centre agréé Epson pour remettre à zéro ce compteur et réutiliser son imprimante dans des conditions normales. C'est inadmissible. Je te montre aujourd'hui comment les remettre à zéro. Allez, on est parti ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, Mea, aujourd'hui, fait un petit peu la star. Mea, s'il te plaît, voilà. Peux-tu me laisser travailler ? Voilà. Alors, donc, nous commençons la vidéo dans la joie et la bonne humeur. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du... Mea, descend s'il te plaît. Allez, fuite ! Aujourd'hui, je voulais donc vous parler du fameux blocage d'Epson, des imprimantes Epson, ces fameux compteurs que le fabricant nous a cachés. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait des articles, mais pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir que... Alors, Epson n'est pas le seul, hein, mais bon, beaucoup de fabricants le font. Epson, en tout cas en tête, a caché deux compteurs dans votre imprimante, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand ces compteurs arrivent froches du 100%, vous avez un message d'alerte qui vous dit, attention, le récupérateur d'encre usagé, donc c'est un... Alors, je vous remettrai le lien vers la vidéo que j'ai fait il y a 15 jours qui vous montre comment on le nettoie, comment on le change. Ce récupérateur d'encre usagé, il est estimé comme plein par la machine à cause de ce compteur, et à ce moment-là, si vous ne faites rien, que vous attendez, au bout de quelques dizaines ou centaines d'impressions, là, l'imprimante se bloque complètement. Et là, vous ne pouvez rien faire. Et même si vous changez ce fameux bac, ça ne change rien. Il faut remettre à zéro ce compteur. Le problème, c'est que le fabricant, vraiment pour nous protéger, ne nous laisse pas le soin de le faire par nous-mêmes. On ne peut pas remettre à zéro ces compteurs. On doit ramener un service après-vente pour qu'il le fasse à notre place. Alors, moi, je dis non. Ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite vidéo, là, juste après, qui vous montre comment on peut acheter une clé. C'est une dizaine de dollars, on va dire. Vous achetez une clé, et vous pouvez, vous-même, avec un logiciel dédié, je vous montre tout ça dans la vidéo, remettre à zéro vos compteurs. Vous gagnez du temps, votre imprimante, elle redémarre tout de suite. Ça vous évite de faire, je ne sais pas combien de kilomètres vers un centre agréé Epson, si vous en avez un près de chez vous. Toujours est-il que ça m'énerve, c'est vraiment une arnaque, mais en tous les cas, grâce à la méthode que je vous propose, vous allez pouvoir récupérer l'usage de votre imprimante instantanément. J'ai fini, vous voyez, je commence à m'énerver, quand je parle d'arnaque, je m'énerve. Allez, je vous montre la manip tout de suite. Alors, je vais donc vous montrer comment remettre à zéro les deux compteurs de votre imprimante. Je rappelle et précise qu'ici, on ne parle que d'Epson, que cette marque-là. Alors, je me suis rendu sur ce site. Je vous remettrai son adresse dans la zone de description. Ce que je vous propose, moi, d'ores et déjà, c'est avant toute chose, avant même d'acheter la clé, déjà de descendre et de regarder parmi les nombreuses références si votre imprimante Epson est référencée donc. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez un doute, je vous conseille de télécharger le logiciel, de vérifier si le logiciel arrive à détecter votre imprimante et si c'est le cas, donc, achetez votre clé. Alors, je vous montre. On clique sur English. On télécharge l'exécutable. On le lance. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide, c'est quasi instantané. Yes, voilà. Voilà. Voilà, il est installé. Donc, vous avez plusieurs langues proposées. Voilà, je les mets là pour vous montrer. Bon, il est évident qu'on va prendre la langue anglaise. Hop, on ouvre donc le logiciel. Alors, une précision importante. Assurez-vous que votre imprimante est allumée et assurez-vous qu'elle soit bien reliée via un câble USB. Uniquement via un câble USB, c'est très important. Ensuite, vous cliquez sur Wastin Compteur. Donc, c'est Compteur d'encre, on va dire, gaspillé, usagé. On va le traduire comme ça. À ce moment-là, là, c'est très important. Vous cliquez sur l'ascenseur et vous vérifiez que votre imprimante est bien détectée. Alors, si vous avez plusieurs imprimantes, faites bien sûr attention à la référence. Donc, chez moi, tout va bien. C'est la Epson EcoTank L5190. Je la sélectionne. Et donc, si votre imprimante est visible, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur Read Wastin Compteur. Donc, on clique dessus pour vérifier si le logiciel arrive à lire les compteurs qui sont donc cachés dans l'imprimante. Alors, sur l'écran, vous voyez que tout est à zéro. C'est normal. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai d'abord, bien évidemment, testé le logiciel. Donc là, vous aurez l'un des deux compteurs ou les deux compteurs proches de 100%. Voilà. Donc, une fois que vous avez vu que tout va bien, que le logiciel se lance normalement et que vous arrivez à lire les compteurs cachés, à ce moment-là, vous achetez une clé et une fois que vous avez cette clé, vous cliquez sur Reset Wastin Compteur, ici. Je vais donc copier la clé que j'ai achetée. Voilà. Contrôle C. Contrôle V. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Vous patientez. Voilà. Et à ce moment-là, si vous avez ce message, ça veut donc dire que l'instruction de nettoyage, de suppression, de remise à zéro du compteur a bien été effectuée. À ce moment-là, vous éteignez votre imprimante. Vous attendez 30 secondes. Et une fois que vous avez attendu les 30 secondes, vous rallumez votre imprimante. Et là, à ce moment-là, quand vous cliquerez sur Reset Wastin Compteur, mon anglais, ce n'est pas vraiment mon truc, là, vous serez à zéro comme moi. Voilà. Comme vous avez vu, c'est beaucoup plus long à expliquer qu'à faire. Donc, n'hésitez pas dans la zone de commentaires de nous raconter votre retour d'expérience, comment ça s'est passé. Et là, vous êtes tranquille. Vos compteurs sont à zéro. Que vous changiez ou pas les tampons usagés, ça ne change rien. Votre imprimante va redémarrer instantanément. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada